En compagnie de Julie Mistralet, l'animatrice du Harat de l'aumônerie, quel sourire, elle vient de vendre un poulain de Valgeist, 80 000 euros. Racontez-nous un petit peu l'histoire de la mer et pourquoi le choix de Valgeist. Alors la jument, c'est une jument qu'on a acheté comme poulinière au départ. On l'avait mise à un étalon la première année, malheureusement elle était vide. On s'est dit bon elle est encore en bel état, elle peut encore courir, on la recourt. Bon elle a été placée mais voilà c'était mieux de la garder poulinière. Donc on l'a envoyée en Irlande en se disant elle est vide, c'est le moment de voyager. On aimait beaucoup Valgeist, on trouvait quand même que c'était un champion sur la piste, un cheval avec un pédigré magique. Donc voilà on s'est dit on envoie la jument et elle est revenue pleine et c'est son premier produit. Il n'y avait pas un petit stress avant le passage du poulain ? Parce que Valgeist c'était un petit peu comme ci comme ça au ventre et là 80 000 euros c'est quand même pas anodin, deuxième top price du jour. Il y avait un peu un stress parce que c'est vrai que Valgeist c'est peut-être pas forcément des chevaux qui vont être précoces. Donc on attend avec impatience les Valgeist qui courent. Maintenant le cheval était un krach avec un super pédigré. Je pense qu'il n'y a pas non plus que la vitesse et la précocité. On peut faire aussi des chevaux pourquoi pas pour les distances classiques. Donc voilà je pense qu'il faut lui laisser une chance. Et le poulain marchait vraiment, c'est un très bon marcheur. Et la mer était très précoce alors pourquoi pas, un mélange des deux. Ça fait conforcer. En plus un peu plus tôt dans la menthe, ça s'est bien passé également avec un poulain d'un tello. Racontez nous un beau pinouking réussi. Oui tout à fait, c'est un fall qui avait été acheté au Raduceney par un de mes clients. Qui connaissait très bien la famille, qui avait été exporté aux Etats-Unis. Il y a quand même des bons chevaux de course dans la première mer. Le cheval était vraiment magnifique. Et un tello pareil fait quand même des chevaux pas mal de gagnants sur des distances peut-être un peu plus longues. Mais ça reste quand même un pédigré un peu classique. Et voilà il y a encore de très belles courses. Merci Julie, félicitations pour cette vente. Merci Julie, félicitations pour cette vente.